L'auteur et metteur en scène Anne-Marie White revient à la scène avec Déluge, le deuxième volet d'une trilogie amorcée avec Écume. La directrice artistique du Théâtre du Trillium y poursuit son exploration de l'inconscient. Ruby s'est rendue en salle de répétition pour la rencontrer. De faire du théâtre en Ontario français, c'est pour nous une fierté et ça fait vivre la culture francophone ici de façon importante, et ce depuis longtemps. Courir encore plus vite, fuir le présent, retracer le passé. C'est pas comme ça que papa a dit de faire. C'est ce que tu connais au chef d'oeuvre. Je ne connais pas plus, pas moi, que toi. Écume, je suis une fille, j'ai un instant maternel que toi, t'as pas? Ce qui fait que je suis plus sensible aux besoins de la bête. C'est une chef, pas un bébé. Anne-Marie, tu es une vraie touche-à-tout du théâtre, tu fais presque tout. Est-ce qu'il y a un de tes chapeaux qui te surprend aujourd'hui à ce point-ci dans ta carrière? Oui, probablement celui d'auteur, au fait, oui. Parce que, autant que j'ai toujours eu des affinités avec l'écriture, autant que de dire qu'un jour j'allais vraiment écrire mes propres spectacles, ça, c'est quand même une surprise. Et c'est arrivé à partir du moment où j'ai eu des enfants. Étrangement, c'est là où l'écriture a commencé à être palpable. Ça a vraiment été naturel, je dirais quasiment malgré moi. Un peu comme le cliché de « Ah, ça sort tout seul ». Ben oui, qu'est-ce que tu veux dire, c'est ça. Je pensais pas que c'était comme ça. Donc ça, c'est vraiment le chapeau qui me surprend. J'étais sortie sur mon balcon, voir si quelqu'un serait surpris de me voir vivant, comme moi-même j'étais surprise. Le Terre du Trillium a plus de 35 ans déjà. Qu'est-ce que ça représente d'être à la barre de ce théâtre-là, comme responsabilité ou comme devoir? Je dirais beaucoup de choses. C'est à la fois une plateforme de liberté totale, parce qu'on se doit d'être libre si on est pour faire de l'art. Mais en même temps, d'être ici, pour moi, c'est vraiment avoir une responsabilité envers la région. Et moi, c'est à la base vraiment de ce que je fais. C'est vraiment travailler le plus possible avec les gens d'ici. Ceci dit, je rêverais d'avoir les moyens de faire plusieurs spectacles par année. Parce qu'en bout de ligne, dans le concret, on n'a quand même que quelques rôles par année à offrir. C'est tellement minime comme possibilité de produire. Je rêverais d'avoir six fois le budget que j'ai créé. La pièce Déluge est le deuxième volet d'une trilogie que tu as amorcée avec Écume. Et encore une fois, on explore les fictions intérieures, l'inconscient. Mais tu vas affirmer que l'écriture est radicalement différente. En quoi ça a changé? Je dirais qu'au départ, j'ai senti que c'était tout le contraire d'Écume. Écume où on parlait vraiment de la beauté d'avoir une fission intérieure et là où ça peut nous amener dans la vie, d'avoir la force de croire dans des choses. Donc, je dirais qu'il y avait peut-être quelque chose d'un petit peu plus, sans le vouloir, ça s'est avéré comme ça à la longue, mais peut-être un peu plus moraliste, dans le sens où on fait « Ah, ben crois dans tes rêves, tu vas y arriver ». J'étais dans les hormones maternelles. C'est un show qui berce, c'est quelque chose de doux. Ça rappelle le conte pour enfants. Après ça, il y a eu comme une espèce de transition où tu sors du milieu où tu es en cocon avec tes enfants et là, tu arrives dans la vraie vie. Donc, on doit quelque part se tisser une fiction intérieure qui fait qu'on passe à travers la vie et en même temps, on doit l'entretenir avec notre enfant parce que sinon, lui non plus passe pas à travers sa journée. J'ai pas voulu dans « Déluge ». Donc, le personnage principal s'appelle Solange. J'ai pas voulu la positionner comme mère. Je pense que j'avais pas envie d'aller là-dedans. Donc, le personnage de Solange, on sent qu'elle est déconnectée. Au tout début de la pièce, une voisine arrive à la porte. Elle a un enfant d'environ 5-6 ans. Elle demande à Solange, elle lui dit « Ma mère est en train de mourir à l'hôpital. Je dois aller la voir. J'ai quelque chose à lui dire. Imaginez ce qui arrivait si elle mourrait sans que je lui dise. Pouvez-vous, s'il vous plaît, prendre soin de l'enfant? » Et elle part. Elle saute dans un taxi. Alors, il y a cette femme, complètement désaxée, qui se retrouve du jour au lendemain avec cet enfant. Et tout le spectacle, c'est... Elle raconte tout ce qui s'est passé dans ces 24 heures-là, à partir du moment où elle a été mise responsable de cet enfant, de la garde de cet enfant. Cet automne, il y a la première de « Déluge ». Et il y a aussi la parution d'Écume, le texte d'Écume, aux éditions Prise de parole. Alors, d'être publié, qu'est-ce que ça représente, étant donné que ça veut dire que quelqu'un, un jour, va probablement monter cette pièce-là, quelqu'un d'autre? Dans un premier temps, c'est arrêter un texte qui bouge tout le temps. Ça, c'est vraiment... Ça va être un plaisir énorme de juste la voir, puis faire « OK, c'est ça, la version ». Ça, c'est la première chose. Ensuite, que quelqu'un d'autre le montre, c'est vraiment... Moi, c'est la première fois que je le vis. J'ai hâte de voir. Je suis très curieuse de voir ce que pourrait devenir Écume. Et c'est ça, c'est vraiment... Je le sais pas, mais c'est un beau... C'est vraiment un beau feeling, en fait. C'est donner longue vie à quelque chose, plutôt que de dire « c'est terminé et on arrête ». Oui, 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 il y a ça aussi, effectivement. Merci beaucoup, Mère, pour la première. Très gentille. J'avais réussi à calmer le hamster qui s'est infiltré à l'intérieur de ma tête et que je n'arrive pas à évacuer, ni par la bouche, ni par tout autre réflexe de mon corps.